L'activité glossaire peut endosser une fonction classique de dictionnaire en permettant à l'enseignant de mettre à disposition des étudiants la définition de concepts liés à la matière enseignée. L'activité glossaire de Moodle peut également devenir une véritable activité d'apprentissage en permettant aux étudiants de co-construire une liste de définitions ou de questions fréquentes. Qui pourront faire l'objet d'une validation par l'enseignant. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer une activité glossaire sur votre page de cours Moodle et comment configurer celle-ci selon vos besoins pédagogiques. Pour créer une activité glossaire, vous devez tout d'abord activer le mode édition sur votre page de cours Moodle, puis cliquer sur Ajouter une activité ou une ressource et sélectionner Glossaire. Puis Ajouter. Choisissez un nom qui reflète bien l'exercice que vous souhaitez mettre en place. En effet, le nom que vous donnerez à votre activité sera visible sur votre page de cours Moodle par tous les participants. La case Description de l'activité vous permet d'ajouter des informations relatives à cette activité, par exemple des consignes pour les étudiants. Vous pourrez également choisir s'il s'agira d'un glossaire principal ou bien secondaire sur votre page de cours Moodle. L'activité glossaire vous permet en effet d'exporter des articles d'un glossaire secondaire vers un glossaire principal. Il ne peut toutefois y avoir qu'un seul glossaire principal par page de cours Moodle. Regardons à présent d'autres paramètres importants de cette activité. Souhaitez-vous valider les articles réalisés par les étudiants ou groupes d'étudiants avant qu'ils ne s'affichent pour les autres participants du cours? Si oui, vous pouvez sélectionner « Non » à côté de « Approuver automatiquement ». Vous allez également pouvoir définir si vous souhaitez permettre la modification ultérieure des articles, même après la publication ou approbation de ceux-ci. Souhaitez-vous que plusieurs étudiants ou groupes d'étudiants puissent définir le même concept? Vous pouvez autoriser ou non les doublons. Finalement, souhaitez-vous que vous ou bien d'autres participants puissent donner un feedback sous chaque article? Vous pouvez autoriser ou non les commentaires sous les articles. Vous pourrez également définir l'apparence souhaitée de ce glossaire. Avec le mode d'affichage simple style dictionnaire, le glossaire ressemble à un dictionnaire conventionnel, chaque article étant séparé et aucun auteur n'étant spécifié. Avec le mode d'affichage « Liste d'articles », tous les articles s'affichent sous la forme de liens. Il faut cliquer sur ces liens pour visualiser l'article. Avec le mode d'affichage « Encyclopédie » ou bien « Complet avec auteur », le nom de l'auteur et la date de publication figurent au-dessus de l'article. Avec le mode d'affichage « Complet sans auteur », le glossaire s'affiche comme un forum sans montrer qui est l'auteur de l'article. Il y a uniquement la date de publication. Avec le mode d'affichage « Continu sans auteur », le glossaire présente les articles les uns après les autres sans séparateur et aucun auteur n'est spécifié. Finalement, avec le glossaire « Foire aux questions », le glossaire s'affiche comme une liste de questions-réponses. Il ajoute automatiquement le mot « Question » devant le terme et le mot « Réponse » devant la définition. La date de publication est affichée, mais pas l'auteur. Revenons au réglage de l'activité glossaire. D'autres paramètres liés à l'apparence de l'activité vous permettent de définir le nombre maximal d'articles affichés par page, de permettre ou non aux participants de consulter le glossaire en utilisant l'ordre alphabétique comme menu, et de permettre ou non aux participants de visualiser tous les articles sur une même page avec un lien « Tout ». Il ne vous reste à présent plus qu'à cliquer sur « Enregistrer et afficher » pour démarrer votre activité glossaire. Prenons à présent le rôle d'un étudiant pour voir comment ils peuvent interagir avec l'activité de leur côté. Votre activité étant créée, les participants du cours peuvent à présent ajouter un article en utilisant le bouton « Ajouter un nouvel article ». Ils devront ensuite ajouter le nom du concept qu'ils souhaitent définir, puis écrire la définition de ce concept. Pour avoir accès à plus d'options d'édition du texte, par exemple la possibilité d'ajouter des vidéos intégrées ou encore des tableaux dans leur article, il suffit de cliquer sur la flèche tournée vers le bas, dans la barre d'édition. Si vous avez créé des catégories dans l'onglet « Consulter les catégories », ils vont pouvoir classer leur article dans l'une des catégories disponibles. Les participants qui créent une nouvelle fiche peuvent également définir les mots-clés en lien avec leur article en entrant un terme par ligne. Et finalement, ils vont pouvoir ajouter des fichiers à leur article. Lorsqu'ils ont terminé leur article, les participants peuvent cliquer sur « Enregistrer ». Si vous avez autorisé la modification dans les paramètres de l'activité, les participants vont pouvoir modifier leur propre fiche, même après l'avoir ajoutée, en cliquant sur l'icône « Roux ». Ils peuvent également supprimer leurs articles en cliquant sur l'icône « Corbeille ». Toutefois, ils ne peuvent pas modifier ni supprimer les articles des autres participants. Tous les participants du cours, qu'ils aient le rôle enseignant ou étudiant, peuvent consulter des articles dans le glossaire du cours de différentes façons. Ils peuvent rechercher des articles de manière alphabétique ou bien par catégorie ou encore par date. Ils peuvent également rechercher des articles par auteur ou directement chercher un terme dans le champ de recherche. Ils peuvent afficher tous les articles du glossaire sur une même page en cliquant sur « Tout ». Si vous avez permis les commentaires sur les articles, les participants du cours pourront également annoter les articles dans le glossaire en cliquant sur le bouton « Commentaires » qui figure en dessous de chaque article. Pour finir, reprenons le rôle enseignant sur cette page de cours Moodle. Si vous avez activé l'approbation requise dans les paramètres de l'activité, les articles soumis par les participants apparaîtront d'abord sous « En attente d'approbation ». Ils ne seront alors visibles dans l'activité glossaire par les étudiants que lorsque vous aurez cliqué sur l'icône « Pouce » pour les valider. Il vous suffit de cliquer sur le nom de l'activité dans le fil d'Ariane pour retourner sur la liste d'articles. Vous pouvez retirer l'approbation sur un article à tout moment en cliquant sur l'icône « Interdit » qui figure sous chaque article de l'activité. En tant qu'enseignant, vous avez la possibilité de modifier n'importe quel article en cliquant sur l'icône « Roo » ou encore de supprimer des articles en cliquant sur l'icône « Corbeille ». Finalement, l'icône « Exporter », présente sous tous les articles des glossaires secondaires, vous permet de très simplement exporter un article d'un glossaire secondaire vers le glossaire principal du cours. Merci. 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 Merci.